Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve cette semaine pour mes favoris de la saison Et je vais commencer tout de suite avec ce trench coat Que j'adore, qui vient de chez H&M J'adore la coupe de ce manteau La couleur un petit peu comme ça, beige Avec ce petit liseré bleu marine Je trouve que tout de suite il apporte un côté très classe à une tenue C'est un indémodable Et pour moi, voilà, on met un pull, un jean, ce petit trench coat Tout de suite ça colle Je l'ai porté dans ma dernière vidéo au OT Si vous l'avez loupé, je vous la mettrai bien évidemment en barre d'infos Je continue niveau mode et même accessoire C'est mon sac de chez Teddy Blake C'est une marque new yorkaise Ils font faire en fait leur sac en Italie à la main J'adore la forme de ce sac parce que c'est vraiment pour moi Le côté très chic Pour vraiment le résumer avec des adjectifs Je dirais qu'il est classe, de qualité Épuré, simple Au niveau de la forme du sac, ça reste vraiment dans les basiques Ça fait style en fait, sac caba Mais vous avez quand même deux poches à l'intérieur Et voilà, moi je l'adore Je le porte souvent comme ceci Ou à la main Je finis mes favoris mode avec mes converses blanches Je les ai trouvées sur le site Spartoo Alors pour celles qui n'ont jamais mis de converse Je pense que c'est pour tout le monde pareil Je pense pas que ce soit mes pieds forcément Mais les converses à taille grande Moi je fais du 36 habituellement Et là j'ai dû prendre du 35 Et j'étais ravie parce qu'au final j'ai dû aller me servir chez les enfants Et niveau prix c'était quand même bien plus sympathique Et je pense que clairement au printemps Ils vont pas arrêter de me suivre Parce qu'en ce moment je suis un petit peu casual Voilà j'aime bien avoir un truc un peu décontracté Un jean, un t-shirt, une paire de baskets C'est un peu dans mon optique en ce moment Voilà au moins je me prends pas vraiment la tête niveau look Niveau beauté maintenant je vais vous parler de ce fond de teint Qui est le Match Perfection de chez Rimmel Je trouve ça hyper étonnant en fait de ne pas vous en avoir parlé avant Parce que ça fait plus d'un an largement Ou ça fait pas deux ans que je l'utilise C'est pas du tout un fond de teint qui fait effet masque Alors si vous cherchez un fond de teint très couvrant Ce sera pas votre bonheur Par contre si vous voulez vraiment quelque chose d'assez naturel On va dire plus teinté qu'une bébé crème Mais dans le style un petit peu bébé crème assez light Je vous conseille vraiment celui-là Moi je l'adore je m'en passe pas Je l'ai en teinte 200 soft beige J'ai deux rouges à lèvres de la marque Bourgeois Je vous en avais déjà présenté Donc c'est pas exactement la même édition Je l'ai présenté dans mes précédents favoris Je vous renvoie vers ma vidéo d'autres favoris Parce qu'en fait même si c'est pas les mêmes éditions Je pense exactement la même chose que pour l'autre rouge à lèvres Mais ceux-là c'est des souffles de velvete Donc c'est des mattes un petit peu plus en transparence Je les adore Ça donne un petit côté coloré Sans faire vraiment effet gros rouge à lèvres Donc j'ai la teinte Caramelimelo Qui est un rouge un petit peu plus avec de l'oranger Qui tire on va dire plus vers la couleur brique Et j'ai le Cherry Leaders Qui est un rouge un petit peu plus dans les tons roses On va dire avec un petit peu plus de fuchsia Vernis favori C'est le Sinful Color en teinte Rich in Earth Je le trouve très sympa Il a un petit côté irisé Je vais vous parler également en fait du Brun Parnasse De chez Yves Saint Laurent Dans le packaging comme ça on dirait pas qu'il se ressemble Mais à appliquer sur les ongles après deux couches Moi je trouve que quand même il se ressemble un petit peu La différence étant Bon déjà le prix La tenue aussi Le Yves Saint Laurent est quand même de meilleure qualité Bon le prix explique en ceci Mais au niveau de la couleur Le Brun Parnasse est un marron opaque Alors que le Sinful Color est plus irisé Dans le packaging on dirait que celui-ci est beaucoup plus rouge Donc il a ce côté un petit peu rouge irisé Mais au final quand on applique deux couches Moi je trouve qu'ils sont quand même relativement similaires Bon mis à part que comme je vous l'ai dit Celui-ci est opaque Et celui-ci est beaucoup plus irisé Mais bon c'est un petit peu kiff kiff quand même Pour finir niveau beauté J'ai cette ombre à paupières de chez Clarins Que j'aime beaucoup 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 Je l'applique en fait très souvent Que ce soit en base en fait au niveau de la paupière Soit je mets juste ça avec un petit trait d'eyeliner Soit je mets juste ça avec un coup de mascara Soit j'en applique en fait en coin interne Pour vraiment illuminer certaines zones Voire même en dessous du sourcil Voilà je l'utilise un petit peu pour tout en ce moment Je vais vous parler maintenant de ce roll-on Que je me suis fait Donc en fait c'est un roll-on d'huile essentielle Contre l'anxiété Vous venez vous l'appliquez à ce niveau là Je viens ensuite frotter Voilà c'est hyper agréable à utiliser C'est pas une odeur super forte et entêtante Mais j'adore Voilà j'adore ça me fait Je trouve que ça me fait du bien D'ailleurs je me suis fait Je vous montre aussi un petit roll-on pour le sac à main Et si ça peut m'aider à être moins anxieuse Moins stressée Et bien ce sera tout bénef Donc résultat je me suis fait ce roll-on Aux huiles essentielles Et je me suis fait également ce spray Donc en fait le spray je l'utilise Notamment pour parfumer mon oreiller avant de me coucher C'est un spray qui en fait favorise l'endormissement Et apaise C'est des choses que j'aime beaucoup Et qui vont en fait vous permettre Pour le spray De vous endormir sereinement Voire pour parfumer votre intérieur Ça a une odeur assez printanière Et ce roll-on pour vraiment Lutter contre l'anxiété Le stress Au lieu de l'acheter dans le commerce J'ai préféré le faire moi-même Pour un prix beaucoup plus abordable N'hésitez pas à me dire si tout ça vous intéresse Et puis je ferai le DIY avec plaisir Là c'est le moment gourmandise Je craque complètement pour le lint création Praliné feuilleté Je sais pas si vous avez l'occasion de tester ce chocolat C'est ma maman qui m'a acheté cette tablette Et je vous avouerai que je craque complètement pour ce chocolat C'est super bon C'est mon petit plaisir du moment Si vous ne l'avez pas encore testé Je vous invite à le faire Parce que mon dieu Oh la 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 C'est super bon Comme m'allier à mes roll-on Esprits pour m'endormir Pour déstresser Le soir je prends cette infusion Nuit tranquille de chez Elephant C'est tilleul camomille et fleur d'oranger Elle est hyper agréable Elle est douce Apaisante Reposante Et effectivement après avoir bu cette tisane Je passe une nuit tranquille Et pour finir niveau déco De mes favoris C'est cette mini lampe de sel Vraiment trop mignonne Moi je trouve qu'elle est trop mignonne C'est ma grand-mère qui me l'a offerte Et en fait elle se branche avec un port USB Donc soit vous la mettez sur votre ordinateur Soit vous avez des prises directement USB aussi Maintenant que vous pouvez mettre Enfin des prises je veux dire Dans le sens une prise au mur Également Mais sinon moi je la mets en fait à côté de ma télé Et comme j'ai des ports USB dans ma télé Je la mets Et puis elle s'éclaire Et puis voilà Elle est trop mignonne Je la trouve vraiment trop mignonne Donc voilà pour mes favoris de la saison N'hésitez pas à me dire en commentaire Quels sont vos favoris Mode déco Nourriture Peu importe Mettez moi ça en commentaire Je serai ravie de découvrir ce que vous aimez Et puis même comme ça me permet souvent De découvrir de nouvelles choses Donc n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire Sur ce je vous fais de très très gros bisous Et puis je vous dis à la semaine prochaine Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada